On verra qu'un quai à balle ! On va voler un pédalo pour pouvoir traverser le lac. Jules, l'excent. Il se rapproche. On est à 20 mètres, à 5 degrés ! Et Jules, évidemment, et ton chien ! Ta mère, le vent, ça va dans ce groupe, tu peux parler, putain ! Le lac, jusqu'à l'os, il est casse-coum, je te promets, ça rend fou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Serait-ce du vomi ? Non ! C'est Jules qui a jeté sa sauce de bolognaise sur la tente. Je te tape, toi, toi, toi qui ne voulais pas manger. Donc je ne veux pas finir sa part, qu'il la jette. Je lui dis, fais gaffe, tu vas en mettre sur la tente. Il dit, ouais, vas-y, ça va ! Je passe la caméra. Pour ma défense, à la base, on avait dit qu'on prenait des raviolis. Et lui, il ramène quoi ? Des espèces de cannelloni au bœuf ? Un truc gros comme ça, épais comme ça. C'était dégueulasse. Donc c'est de sa faute, c'est lui qui n'a pas pris ce qu'il fallait. Non, mais d'accord ! Moi, je me sens pas la réponse à vous. Mais pas y jeter sur la tente ! Est-ce que vous aussi, en tant que Claremontsois, vous mettez des i partout ? Ouais, tu peux y finir. Jette-y pas sur la tente. Mais-y, c'est pas-y. Fais-y cela. Hé ! T'inquiète, je vais nettoyer-y. Notre passage ici arrive à son terme. Nous avons plié la tente. Nous avons tout rangé. Et nous allons quitter ce merveilleux endroit. Pour nous diriger tranquillement vers le Puy-Marie. Enfin, tranquillement, il faut quand même un peu se dépêcher. On va voir si on peut tout faire à la marche. Ou si on fait un peu de stop pour arriver à temps. Il faudrait que ce soir, on arrive à 3-4 heures de marche du Puy-Marie. Pour pouvoir, demain vers midi, l'avoir atteint. Donc voilà. Grosse journée en perspective. Mais en même temps, il ne fait pas trop froid. Il y a du soleil. Et il ne pleut pas. Donc on a tous les bons atouts pour passer une bonne journée. Et en plus, on ne va pas trop grimper. Donc ça va être sympa. Alors là, du coup, on est partis. On s'approche du lac. On a rencontré un troisième pote qui va faire la suite du trajet avec nous. Il s'appelle Michel. Salut à toi Michel. Il a suffi de deux caresses pour l'adopter. Pour l'adopter. En heureux, on a un ruff. Et en plus, il a des yeux incroyables. Regardez-moi ça. C'est fou ce qu'il se passe. On était trop tristes parce que 5 minutes après qu'on ait rencontré Nouille et qu'il soit devenu un ruff. Genre, il a trouvé un truc dans la terre. Et on ne l'a plus jamais revu. Après, il est parti. On était dégoûté. Une demi-heure, pardon, de marche plus tard. On se balade et tout. Petit chemin. On est là. Et qui vient ? Nouille ! Il est revenu à travers la forêt pour retrouver ses vrais maîtres légitimes. En date de 2 heures, même pas, 20 minutes de maître aria. Mais c'est fou ! On est avec Nouille. Est-ce qu'on l'a appelé Nouille ? Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit azimut, Jules ? Tout droit. Let's go. On est toujours avec. Nouille ! Allez, mon grand ! À toi, Nouille ! Ah bah non ! Tu as traversé ! Je sais pas si il nous le kick ou si ça rend paris. Tu sais, c'est les trucs qu'il y a. Ça fait des mini-tubes. Il y en a été un tout. Ça gueuleux. Putain, mec, je vais me le faire. Ah putain ! Mais frère ! Mais t'es un ouf ! Ah, mec ! Mais ça m'a détruit la gueule ! Mais comment tu fais ? Mais t'es pas normal, ça. Là, ça fait un petit... Vraiment, si vous croisez ce gars, cassez-vous. Il est pas humain. Le mec, il conduit à 1% d'électricité. Petit plan de... Belle et Sébastien. Ça va Sébastien ? Ah, Belle. Donne la patte ! La patte ! Donne pas la patte ! Donne pas la patte ! C'est bien. C'est bien, c'est un bon York Mood ! Donne la patte ! Tu as rien à foutre. C'est le moment où tout ça va... C'est bien. Le mec, t'es bien fait ! Tout parent, tout humain, devrait savoir ce que c'est que de regarder son fils comme ça. Gambader dans les champs, chercher sa place dans l'univers, essayer de comprendre qui il est. Je vais vous partager une petite remarque que je me fais souvent Juste à regarder la nature là comme ça Combien elle est belle, combien elle est vaste Je trouve ça fou Combien les écolos sont arrogants Du fait de penser que l'homme peut avoir un quelconque impact sur tout ça Je veux dire, redescendez un peu là Putain Je sais pas le melon, ça parle de cette tendance correcte Eh non je rigole évidemment La planète c'est vraiment un endroit merveilleux, magnifique Quand on va juste un peu dans la campagne On se rend compte que c'est fou Combien c'est fait de mettre de ma gueule Et on est très content de ne pas trouver de boîte de conserve Ou de mégots ou de quoi que ce soit Voilà, la planète est belle, protégeons-la Ceci est un message du ministère de la santé de la planète L'homme en harmonie, il a tûré les animaux Mais frère, tu me fais chier depuis tout à l'heure pour qu'on joue ensemble Allez ! Il joue une minute sur deux Il t'a tué Il finit le pâté Ah rien, rien, il part avec la boîte Il revient, pute Le gros micheteau Jusqu'une neuille ne rejoigne et qu'il n'attaque pas les petites vachasses là C'est génial Le mec fixe une vache, il faut un petit coup de pression, puis il se bat On aperçoit le plus mari au loin, Jules, heureux Ouais, ouais, pour une fois Ça va être très sympa, on va y arriver en quoi ? Deux, trois heures ? Et... Les amis, c'est le cœur lourd et meurtri que je vous annonce que Noun nous a quittés J'espère qu'il retrouvera son chemin et qu'il retrouvera sa famille Mais... Du coup on est sans lui, on est hyper triste Mais du coup on remplit nos gourdes, un truc qui est sans doute de l'eau non potable On verra bien On verra bien De toute façon on a tous les deux déjà la chasse, donc on n'est plus assez après Yo, là on essaie de faire du stop parce qu'on est à encore 10h de marche depuis Marie, enfin 9h Et le truc c'est qu'on aimerait bien y être pour demain midi Donc un petit coup de pouce s'impose, donc on espère que quelqu'un va nous prendre Mais déjà qu'on est sur une route où il n'y a pas énormément de personnes qui passent Donc on part avec une épine dans le pied En plus toutes les bagnoles qui passent sont des grosses bagnoles qui peuvent nous accueillir largement Mais qui disent Ah mais désolé mais c'est mieux Mais avec ces sourires quand même, on est avec toi frère, ça rend fou Mais bon, on ne peut pas imposer les choses aux gens, c'est leur liberté individuelle Ouais mais aidez-nous Mais ça j'avoue tous, si vous voyez des gens qui font du stop, qui ont l'air sympa Tendez-leur la main, la plupart du temps ils vont dans votre sens Et ils sont en galère et ils ont juste besoin de quelqu'un de gentil Alors, nouveau retournement de situation On était en train de faire du stop et de rager sur les vieux qui nous prenaient pas en stop Et là, un jeune homme vaillant sur une belle voiture Il s'arrête, il fait Je vous dépose de vous Et le gars nous a rapproché genre de la moitié du chemin Il nous a fait gagner 4 heures de marche Adorable Et du coup il nous a déposé dans son village natal On ne connait pas son nom donc on va l'appeler Guillaume Merci à toi Guillaume en L2 de médecine à Clermont Tu nous as bien sauvé les lamin Qui habite à Rion-Est-Montagne Qui habite à Rion-Est-Montagne tout à fait Si tu vois ça, tu te reconnaîtras Si il y a un poteau de Guillaume, montrez-lui la vidéo Puisque mec, t'es un king, tu nous as vachement aidé Et alors petit hic effectivement, on regarde sur la carte pour trouver Rion-Est-Montagne Et c'est sur une autre carte IGN Donc on marche un peu, on voit le soleil est là, donc le sud est là, donc on fonce quoi Après l'aveuglette Après l'aveuglette Ça va Jules, marcher pieds nus, ça te va ? Bah écoute, la route n'est pas de quoi désagréable Franchement c'est cool Bah c'est le principal, écoute Si t'es Max Moi je suis Max Et on est tous Max Alors là, du coup on est monté un peu dans la forêt Pour trouver un endroit pour dormir On est arrivé déjà dans cet endroit Et du coup c'était magique Parce qu'on a aperçu genre Il y avait 5-6 biches Qui étaient calées là dans le champ En train de brouter tranquillou On arrive et tout avec nos gros pieds On parle et tout Et là on fait, oh putain Et elles lèvent leur tête Et elles se barrent Du coup on n'a pas trop pu les... J'aurais bien aimé les photographies malheureusement Donc ensuite j'ai dit Continuons de monter sur cette belle colline Nous trouverons de plus belles terres Donc on est arrivé dans un champ avec plein de vaches Problème, il y avait des terres un peu moins plats Et des bousins un peu partout Mais du coup il y avait plein de vaches Et les vaches c'est génial Parce que à la fois c'est un des animaux les plus peureux Et les plus curieux du monde Ce qui fait que à chaque fois Elles vont venir toutes en bande te voir Tu vas vers elles Elles se barrent toutes Ensuite elles reviennent toutes en bande te dire coucou Et ensuite elles se rebarrent Enfin c'est trop drôle, trop mignon Et du coup on a vu en photographier Au final elles se sont barrées On s'est dit que comme elles faisaient un max de bruit Il y avait moyen que le propriétaire Vienne regarder ce qui se passe C'est qu'il nous engueule Du coup on est redescendant Non la vérité c'est juste que On a fait un chifoumi pour savoir Moi je voulais être au niveau des vaches Je vais au niveau des biges Donc on avait un chifoumi et j'ai perdu C'est plutôt ça la vérité Et du coup au final on est dans le terrain des biges Ça je vais on ne dérange pas là Il y a un frelon tu regardes Ciao les flomanos Bon on s'est répartis les tâches Moi j'ai monté la tente Tac Pour un instant Flo est parti chercher des sardines Vous savez le truc qu'on plante pour Attends reste en place Du coup hop il a fait ce petit bout de bois Il a taillé Il est allé les chercher dans la forêt juste là bas Sauf que petite surprise en arrivant à ce niveau là Il y avait des marécages Du coup mes chaussettes Elles sont flinguées Quelqu'un veut embrasser mes pieds ? J'ai envie de chier les choses qui arrivent Plus j'ai frais aux pieds La vie c'est de la merde Faut trop en l'air Enfin bref Il y a qui passent à l'autre chose directe On va s'installer tranquillement dans la tente Et puis voilà c'est la toute dernière nuit Demain on se part à 11h Vraiment Ça va ouais c'est chill Les randonneurs tranquilles C'est la dernière journée on marche pendant 4h à peu près Pour arriver au Pumari Où nous espérons trouver le Saint-Saint-Hectaire À côté de la croix à deux pics Sur ce faisons-nous autre maintenant Le bilan de la journée de Jules On avait notre pote Nouille Qui est resté longtemps avec nous Malheureusement quand on est rentré pour faire les courses Dans une petite supérette En ressortant il avait disparu Donc Nouille si tu vois ça Mais en tout cas c'était une bonne aventure Belle journée Assez tranquille Assez sympa Dès que dit cas ça guillaume Le mec nous a pris un stop Au niveau de l'heure ça va Moi je tiens à verbaliser un peu Je tiens à appuyer un peu plus sur le fait que De perdre Nouille Ça fait mal J'avais la larme à l'oeil J'étais au bout de ma vie Parce que les guinches c'est ma life C'était mon fils quoi De devoir partir comme ça Ça me... Est-ce qu'on le voit d'ici le Puy-Marie ou pas ? Mais on se rassentouille Oui on voit le Puy-Marie Waouh C'est pas du tout le Puy-Marie Si si T'inquiète on leur fait croire On leur fait croire que c'est le Puy-Marie Le Puy-Marie est juste là-bas du coup Sur ce c'est une fin de journée Fais un petit clap ou un truc comme ça Bonsoir Il va faire bon avec Max Hey il y a les oreilles de lapin Puy-Marie est sans doute tout là-bas Juste pour Marguerite qui nous regarde là Du haut de ses quatre pattes On m'embrasse Enfin On est arrivé Le Puy-Marie Un kilomètre Des escaliers Et on y sera